Des ondes vocastes, l'univers de la radio en podcast. Vous écoutez un contenu des ondes vocastes premium, cet épisode exclusif détaille plus en profondeur les résultats des médias locales évoqués dans Enfange d'Inter, publié en août 2019. Des ondes vocastes. Olivier, tu as bien creusé les différents résultats des radios locales et multivilles, groupe régional par groupe régional. Qu'est-ce que tu en retiens en fait ? Ces résultats sont très importants au niveau local parce qu'elles sont rémunérées par la régie des indéradios qui rémunèrent au nombre d'auditeurs. Donc on sait que les indéradios rémunèrent à peu près 7 euros par auditeur par an. Oui, 7 euros par auditeur par an. Oui, ça veut dire qu'une radio qui fait 50 000 auditeurs par jour va avoir 350 000 euros de chiffre d'affaires garanti sur une année. On arrive à voir certaines tendances sur les radios multivilles qui sont positionnées sur des programmes passifs, sans informations locales et avec plutôt des programmes thématiques, en général avec un positionnement fort sur un format musical un peu original. On voit qu'on a plutôt des bons résultats. Donc on a mentionné WeFM qui s'est repositionné sur un format rock et en retirant la plupart de ses contenus parlés. C'est fou ça d'ailleurs, parce qu'il y a eu moins d'émissions, moins de contenus, plus de rock un peu classique, on va dire, et ça marche. Il y a eu un très gros effort sur la programmation. Jean-François Latour est un très très bon programmateur. Il a expliqué ça au dernier salon de la radio. Il a repositionné, tout en gardant l'identité de WeFM sur un format rock, il a quand même réussi à faire quelque chose qui ne soit pas trop ségrégant en termes de trop une radio de spécialiste, donc en étant assez grand public tout en gardant une identité rock. Donc on voit que ça marche très bien pour WeFM. Latina du groupe 81 aussi a les mêmes résultats, des très très bons résultats. Ce qui est intéressant de voir, c'est que par contre, dans ce même groupe 81 par exemple, les programmes qui sont régionaux, qui du coup sont un petit peu entre les deux, ils essayent de concurrencer des programmes comme NRJ sur du programme IT, ils font du local, mais ils ne font pas non plus du micro local, au final l'audience se tasse un peu. Donc forum est un peu stable, vibrations continuent à baisser, ça fait plusieurs années qu'ils baissent, alors ce n'est pas des basses massives, mais ça baisse un petit peu chaque année. S'ils survolaient un petit peu moins, l'audience serait plus forte pour toi ? On bascule en faisant finalement, en renforçant encore uniquement le côté IT, ou est-ce qu'on doit refaire du travail de proximité pour décrocher de manière plus précise sur ces territoires et faire de l'investissement sur plus de contenu parlé ? Je pense que c'est un petit peu le challenge. WIT FM fait des très bons scores sur sa région, toujours chez 1981, mais relativement stable. Black Box aussi à Bordeaux est aussi stable. Par contre, chute assez importante de vibrations depuis plusieurs années. Voltage à Paris aussi, plutôt une grosse chute. et SWIG, sur le format plutôt multiville que régional, on peut dire, a quand même fortement raté son rebranding, comme on dit, de son changement de marque. Ils ne sont même pas apparus dans les sondages Gilles de France, il me semble. Ils ne sont pas apparus. Ils ne sont pas apparus. En connaissant le succès qu'avait ADO, au point que Skyrock avait attaqué 1981, en accusant ADO de faire un plagiat de leur format, on voit que là, il y a eu quand même des mauvaises décisions qui ont été prises sur ce format, qui est pourtant très prometteur. On voit que, par exemple, le repositionnement du Move sur un format aussi hip-hop fonctionne très bien, parce qu'ils sont à 0,8% d'audience cumulée nationale, ils sont proches du point d'audience cumulée. Donc, on voit que SWIG, de son côté, a sans doute fait un mauvais choix en se rebrandant, en changeant de marque, et peut-être doit aussi revoir son format. Il y a quelque chose qui est prometteur chez 1981, je pense que l'arrivée de Alain Liberti, qui vient de Scoop, compétent notamment... Qui est président du CIRTI, toujours. Qui est président du CIRTI, effectivement, et qui a fait du très bon travail, notamment sur la micro-proximité chez Scoop, va peut-être apporter sur le problème de ces radios régionales chez 1981, pour justement imprégner un petit peu, même si ce n'est pas les mêmes territoires, parce que Lyon est une très grosse métropole, et Saint-Etienne aussi, sur toutes les zones sur lesquelles il a travaillé en région Rhône-Alpes. On peut imaginer qu'il puisse faire du bien sur les grosses régionales de 1981 pour remettre du local. On voit que sur WIT, ça marche à Bordeaux, et peut-être que Forum et Vibrations ont besoin d'avoir cette petite touche un peu plus locale pour reprendre des parts de marché. Alors, tu parlais de Radio Scoop, mais dans la région lyonnaise, il y a le groupe Espace. Qu'est-ce que tu peux dire des audiences, des radios du groupe Espace ? Alors, c'est intéressant, parce que le groupe Espace, c'est un petit peu la même tendance. M Radio a plutôt des bons résultats suite à son rebranding, pour le coup. Jazz Radio fait des très bons scores. Par contre, chez les locales, c'est un petit peu soit stable, soit en baisse. Espace est plutôt en mauvaise posture depuis déjà plusieurs saisons. Il reste encore un niveau très bas à ce niveau-là. Les autres radios, Alpes-1 est stable, ODS est en baisse, stable en baisse, RVA est en baisse. Donc, on voit que quand même, chez Maé, au niveau des programmes locaux, on n'est plutôt pas sur la bonne tendance. Ensuite, quel autre groupe on pourrait parler ? Il y a le groupe Isa. Alors, le groupe Isa, ce n'est pas le plus gros. Le groupe Isa a fait des grosses acquisitions. Ils n'avaient que Radio Isa. C'était un groupe qui était assez modeste. Ils ont une politique de reprise de radio qui a été assez intéressante en s'intéressant à des radios qui étaient sur des territoires qui étaient peut-être un petit peu moins sous le radar des gros groupes régionaux qui ont un gros appétit en acquisition. Et ils ont repris pas mal de radios. Ils ont repris, alors, partiellement pour l'instant, ARL. Ils ont pris une position minoritaire et ARL a plus que doublé son audience. Donc, ils partaient d'un niveau assez bas. Mais c'est un très, très bon score. C'est le score historique pour ARL. Donc, on voit que les méthodes d'Alexandre Pagès payent. Sur les autres radios, je dirais que c'est plutôt stable. Isa est stable. Canal FM est en légère hausse. Par contre, les autres radios, dans leur ensemble, Radio numéro 1, N Radio et Mistral sont plutôt en légère baisse. Mais il n'y a rien d'alarmant. Je dirais que chez Radio Isa, c'est quand même des grands professionnels qui savent mettre en place des formats et qui savent aussi se différencier sur les territoires sur lesquels ils investissent. Sur les autres groupes, chez Rossell, on voit que Contact est plutôt en baisse. Je dirais qu'ils sont plutôt en danger. Ils ont réinvesti sur un format qui est plutôt hit et généraliste. Est-ce qu'ils se positionnent bien ? Sur Contact, il y a quand même plusieurs signaux d'alerte. Notamment en Picardie, ils se sont fait dépasser par Évasion, qui n'est pas leur territoire d'origine. Évasion, c'est quand même une radio francilienne. Et ils ont dépassé Contact en Picardie, aussi bien dans l'Oise que dans la Somme. Donc, on voit que Contact là-dessus est un peu à la peine. C'est une grosse radio et ils ont encore un petit peu le syndrome de la régionale qui peut-être a un petit peu une crise pour savoir comment se positionner. Est-ce que je fais beaucoup de local ou est-ce que je fais plutôt du hit ou est-ce que je fais un peu du contenu, etc. Après, Nicolas Pavageau qui gère Contact FM et RDL, pour le coup, RDL se porte bien. Alors, RDL se porte bien. Ils ont un format qui est très senior, un petit peu, qui au final se différencie de beaucoup d'offres de programmes. Il faut voir, en fait, s'il peut y avoir un intérêt pour les radios locales de se positionner sur un format senior parce qu'au final, les indéradios payent 7 euros par auditeur, quel que soit le type d'auditeur. Et par contre, quand on doit commercialiser soi-même de la publicité locale, quand on a des auditeurs de plus de 50 ans ou plus de 60 ans, c'est plus dur de commercialiser. Donc, au niveau de la régie nationale, eux, ils sauront payer pareil qu'une radio qui cible les 25-45 ans. Par contre, ça peut être assez malin d'avoir un format senior qui permet de toucher la pub nationale au même titre que des radios qui touchent les cœurs de cibles des publicitaires. Oui, effectivement. Alors, sinon, dans le groupe Rossell, il y a aussi Champagne FM et Happy FM. Champagne FM et Happy FM. Happy FM a fait, je crois, un très bon score, mais ils partaient de très bas parce que c'est quand même une petite radio. Donc, ils ont fait un score historique. Après, ils sont sur des plus de zones. Il y a quand même la faiblesse de l'échantillon. Mais je pense qu'ils ont effet, ils commencent à voir les lauriers de leur repositionnement sur un format très jeune. Champagne gagne quelques milliers d'auditeurs et ils sont plutôt assez hauts depuis quelques saisons. Donc, c'est plutôt une bonne performance. Ils font un très bon programme de proximité. Je pense qu'ils ont un bon positionnement à la fois hit et en même temps faire beaucoup d'infos locales. Et on voit, encore une fois, sur une radio comme ça, comme sur les radios comme 100% ou d'autres exemples comme Delta FM, la proximité peut payer. Après, chez les autres groupes, qu'est-ce qu'on a ? On a d'autres exemples. Chez HPI, on a déjà mentionné Evasion qui fait un score historique, notamment avec des très bons scores en Picardie. Par contre, un peu moins bien sur un de leurs programmes nationaux, Champs de France, qui est en baisse. Après, il y a la compétition de M Radio qui est sur le même programme. MBS fait un très bon score, un score historique grâce à un positionnement assez original, gold, tout en gardant un aspect un peu pop gold, mais aussi un peu country parce qu'ils ont hérité de la fréquence d'une radio qui était 100% country. Donc, ils ont dû jouer un petit peu avec leurs conventions. Et ils ont un niveau stable sur Lovely, qui est l'ancienne radio réseau qu'ils ont repris et qui a maintenu son audience malgré un changement de marque. Encore une fois, on voit avec Lovely que des groupes de radios régionaux s'intéressent à des formats un petit peu alternatifs et un petit peu senior pour un petit peu se différencier un peu des embouteillages qu'il y a sur tous les formats IT qui ciblent tous les 25-49 ans. Il reste quand même la contrainte de faire 40% de quotas, dont 20% de nouveaux talents, qui est toujours la norme. Donc, sur ce genre de format, ça peut être un petit peu compliqué. Même si on choisit le mode 60% de chansons françaises et que 10% de nouveaux talents, ça reste très lourd de faire 60% de quotas. C'est sûr. Précom, du groupe West France, SIPA West France ? Alors, Précom retrouve un petit peu des couleurs, parce que IT West était un petit peu sur la pente descendante depuis quelques années. Et IT West récupère quelques points. Donc, je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle pour Précom, qui est un groupe qui est très professionnel, qui investit sur beaucoup de radios. Crystal est plutôt stable. Après, IT West, par exemple, est dépassée à Alouette sur son cœur de zone, c'est-à-dire Nantes. Après, on sait que Précom a aussi maintenant des parts, je crois qu'a pris 20% des parts de Alouette, mais elle est quand même dépassée par Alouette sur sa ville d'origine, Nantes. Donc, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Ils sont assez gourmands en acquisition. Ils viennent de reprendre Radio Océan. On va voir un petit peu ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils vont faire des synergies, ils vont essayer de faire des syndications. Et peut-être qu'ils vont avoir des marques un peu plus fortes sur leur territoire d'origine. Et ils lancent aussi Clas sur le DAB+, qui va être une concurrente à Jazz Radio et à TSF Jazz. Et je pense que c'est un format assez intéressant. Après, pour l'instant, ils n'ont qu'une seule zone, parce qu'ils ont été un petit peu, je dirais, attentistes, tout comme Alouette, sur le DAB+. Ils n'étaient pas les premiers convaincus. Contact aussi a choisi de ne pas postuler sur le DAB+. Je pense qu'ils vont essayer de récupérer, de rectifier le tir un peu plus tard. Maintenant qu'une plus grosse concurrence va arriver sur ce terrain-là. Moi, ce que je vois, c'est que le groupe SIPA West France se positionne de plus en plus sur le podcasting, notamment avec des podcasts West France. Donc, je pense qu'il va y avoir une sorte de rapprochement entre les médias print et les médias radio. Donc, c'est à surveiller pour les prochains mois. Moi, je vois de plus en plus de synergie au sein du groupe. Oui, et je pense que même dans la presse nationale, on voit que beaucoup de journaux, et c'est le cas en France, mais c'est le cas aussi à l'étranger, se lancent sur le podcast parce qu'il y a des habitudes d'écoute. Les gens, maintenant, quand ils sont dans les transports en commun, écoutent de l'audio. Et au final, je pense que les difficultés de la presse, mais aussi les difficultés de la radio, parce que la radio est aussi impactée par les changements d'habitudes, finalement, peuvent se retrouver autour du terrain des contenus. C'est plutôt une force que, au final, le podcast, qui est quand même un média audio, fasse partie de ce nouvel environnement dans le numérique. Oui, et surtout, c'est que les radios ont un avantage et qu'elles savent faire de l'audio, elles savent faire des contenus audio parlé, et pas forcément la presse qui veut se lancer là-dessus. Donc là, c'est une grande force des radios, et il faut qu'elles en profitent. Exactement. Si on veut faire un petit point un petit peu sur les autres groupes, Tendantes Ouest, qui fait du très bon programme de proximité, elle, pour le coup, est un petit peu en baisse. C'est un petit peu décevant parce qu'ils font un très, très bon programme de proximité. Ils ont une très grosse rédaction, ils ont beaucoup de bureaux et de studios partout sur leur région. Ils ont aussi un magazine papier, ils font des concerts, etc. Ils font de l'événementiel. Après, chez les autres groupes, Top Music fait une très belle hausse à Strasbourg. Top Music, c'est un très bon score parce qu'on sait qu'on a des nouvelles radios qui ont été lancées à Strasbourg, et ils ont toujours su se repositionner lorsque de la nouvelle concurrence est arrivée. Donc, quand NRJ est arrivée à Strasbourg, ils se sont repositionnés sur du pop-rock, sachant que RTL2 n'avait pas de fréquence à Strasbourg. Maintenant que OuiFM est arrivée à Strasbourg, même s'ils ont un émetteur de faible puissance, ils se sont repositionnés sur un format un petit peu plus général hit et ils font toujours beaucoup de proximité et ça paye parce qu'encore une fois, ils ont su se réadapter à une nouvelle concurrence. Rapidement, sur les autres radios, Radio Star à Marseille fait une grosse baisse. On a déjà mentionné que sur Marseille, on avait un petit peu un déficit en programmes locaux de qualité. Chez Media Meeting, Toulouse FM, je dirais que c'est plutôt une bonne surprise. Je dirais que c'est plutôt stable et c'est un très très bon résultat, sachant qu'ils ont la nouvelle concurrence de 100% qui est arrivée sur la ville. Et je pense qu'ils ont très très bien résisté à cette nouvelle concurrence sur une année entière. Gold fait aussi un très bon résultat à Bordeaux. Moins bien sur 47FM qui est plutôt en baisse. Après, c'est des plus petits territoires. Donc, la faiblesse de l'échantillon. Agin et Le Tegarenne, on ne peut voir le score que sur la région. C'est vrai que du coup, ça a un petit peu moins de sens sur des plus petites radios. C'est des radios qui mettent sur des plus petits territoires parce qu'elles sont moins bien sondées. Donc, du coup, il y a un effet yo-yo d'une année à l'autre et on ne va pas forcément pouvoir faire des très grosses tendances. RBA ? RBA fait un bon score sur le bassin d'Arcachon. C'est très bien. Pareil, il n'y a pas un très gros échantillon sur l'Arcachon. Donc, il faut être un petit peu prudent. Mais je pense qu'il faut un bon travail de proximité. La radio a été créée il n'y a pas longtemps et elle a déjà des résultats sur son territoire. Très bien. En tout cas, merci Olivier pour ce point très complet concernant les groupes régionaux, les radios diffusés en multiville. Peut-être un dernier point. Un dernier point, parce que j'ai parlé beaucoup de l'univers des Indes et Radios et j'adore parler très longtemps. Mais en fait, je voulais vraiment faire un petit point sur quelques particularités et notamment une particularité, mais France Bleu par exemple qui fait des très bonnes audiences, qui est numéro un, mais avec des scores de République Bananière dans les territoires ruraux. Dans la Creuse, la Drôme, dans les Périennais-Orientales. Il faut vraiment mettre tout ça en perspective. France Bleu est une radio de territoire qui a réussi à faire des bons scores en national, notamment grâce à son ancrage du territoire. Et c'est sa force.